Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémère, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des Saints, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci encore pour ces moments, merci pour tout ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous prions et nous nous recommandons en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes mains. Nous implorons ta miséricorde, te demandons ainsi de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensée, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Et que tu nous sanctifies par ton sang que tu as fait couler à la croix de Koguta. Purge ainsi notre conscience, notre inconscience et subconscience de toute oeuvre morte afin que nous venons à te servir comme je dois. Nous nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères quand tu donnes ta parole. Tout esprit maléfique qui voudrait venir dérober ta parole que tu vas semer en nous, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les bouts à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions Seigneur, enseigne-nous, parle-nous. Tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit, ta parole délivre. Que ta parole nous guérisse, que ta parole nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Roi des Rois, Dieu Tout-Puissant, Seul et Véritable Dieu, Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons ainsi pris. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler d'une nouvelle série d'enseignements. Nous allons entamer un nouveau thème d'enseignement sur les sept séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Je reprends les sept séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Habituellement, lorsqu'une personne est sur le point de rendre l'âme, ces derniers mots sont très importants. Et ils sont souvent rappelés à la mémoire des proches membres de la famille ou par les proches parents et amis. Car ces derniers mots expriment généralement les dernières volontés de la personne. Par exemple, avant de mourir, Jacob prophétisa sur ses douze fils. Et si nous prêtons une attention particulière aux douze tribus d'Israël qui dérivent des douze fils de Jacob, nous pouvons remarquer que ce que Jacob avait prophétisé sur ses douze fils, c'est exactement ce qui est arrivé aux douze tribus d'Israël. Vous avez, par exemple, la tribu de Lévi. Jacob avait prophétisé que Lévi sera partagé dans tout le territoire d'Israël. Vous allez remarquer que la tribu de Lévi n'avait pas un territoire approprié à elle, comme ce fut le cas des autres tribus, mais elle était partagée dans toutes les autres terres des autres douze tribus, les autres onze tribus. Un autre exemple est le cas du roi David. Car alors qu'il était sur le point de mourir, il donna des instructions claires à son fils Salomon, qui fut choisi pour être roi après lui. Ainsi, le roi David ordonna à Salomon de construire le temple de Dieu et il lui donna également quelques conseils sur la façon de traiter certaines personnes dans le royaume, après qu'ils soient morts. Et Salomon fit exactement ce que David, son père, lui avait instruit. Et le roi Salomon porta le royaume d'Israël au sommet de sa gloire. Nous pouvons ainsi voir combien sont importantes les dernières paroles d'une personne qui est sur le point de mourir. Car elles peuvent être prophétiques ou paroles de sagesse. Alors pour cette semaine en particulier, nous allons parler de la première série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ainsi, nous allons lire dans Luc chapitre 23 versets 33 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 23 versets 33 à 38 au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, d'autres versions par le Golgotha, ils le crucifièrent là. Ainsi, que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui. Jésus disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de révélation, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Dans notre passage principal des Sainte-Écriture, nous voyons que lorsque Jésus allait la croix, les soldats romains prirent les vêtements de Jésus et ils se partagèrent les vêtements de Jésus entre eux. Le livre de Jean donne plus de détails sur la façon dont ils séparèrent les vêtements de Jésus-Christ. Donc, la manière à laquelle ils se partagèrent les vêtements de Jésus-Christ. Jean chapitre 19, verset 23 à 24, dit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirant au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Cela avait en effet été prophétisé par le roi David dans le livre de Somme. Somme, chapitre 22, verset 18, dit « Ils se partagèrent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et du fait que les soldats romains séparèrent ou encore se partagèrent les vêtements de Jésus-Christ en quatre parties. Ils prophétisaient sans le savoir que ce qui se passait réellement sur la croix était sur le point d'affecter les quatre coins de la terre. Car la terre a quatre points cardinaux. En d'autres termes, cet événement affecterait l'humanité entière. Et Dieu a explicitement mentionné que la nullité du sacrificateur ne doit pas être révélée au peuple ou vue par le peuple. tel que le dit le livre d'Exode, Exode chapitre 20 verset 26 qui dit « Tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés » donc en utilisant des marches ou encore des escaliers « Afin que ta nullité ne soit pas découverte. » Donc c'est la loi donnée au sacrificateur. Noé maudit son fils Canaan pour avoir vu sa nullité tandis que Noé bénit Sème et Japheth parce qu'ils refusaient de voir la nullité de leur père mais qu'ils préféraient couvrir la nullité de leur père. Genèse chapitre 9 verset 20 à 27 qui dit « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne il but du vin s'enivra et se découvrit au milieu de sa tante » donc il était nu. Châne père de Canaan vit la nullité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japheth prirent le manteau le mirent sur leurs épaules marchèrent à reculant et couvrirent la nullité de leur père. Comme leur visage était détourné ils ne virent point la nullité de leur père lorsque Noé se réveilla de son son vint il apprit ce qui lui avait fait ce que lui avait fait son fils cadet. il dit « Maudit soit Canaan » donc Châne « Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'éternel Dieu de Sème et de Canaan béni soit l'éternel Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit leur esclave. » ici parce que Châne a vu la nullité de son père Noé Noé il fut maudit. Lorsque Jésus était sur la croix l'humanité entière vit sa nudité parce qu'ils avaient ôté ses vêtements et sachant que Jésus-Christ agissait comme sacrificateur de Dieu étant lui-même aussi le sacrifice de Dieu tel que décrit dans le livre d'Hébreu Hébreu chapitre 6 verset 20 qui dit « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec ainsi l'humanité fut maudite pour avoir vu la nudité de Jésus-Christ car il est le souverain sacrificateur de Dieu nos Pères et l'humanité entière fut aussi maudite parce que nous avons vu la nudité de notre Père Céleste tout comme Canaan ou encore Chêne fut maudit pour avoir vu la nudité de son Père doué car Jésus-Christ a dit que Dieu le Père et lui ne font qu'un Jean chapitre 14 verset 9 à 11 Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même mais le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi croyez du moins à cause de ces oeuvres ainsi parce que nous ne comprenions pas que regarder la nudité de Jésus-Christ était en fait une malédiction sur l'humanité toute entière Jésus-Christ a dû ainsi déclarer sa première série de ses dernières paroles sur la croix en disant Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font par conséquent parce que nous furent maudits pour avoir vu la nudité de Jésus-Christ le souverain sacrificateur de Dieu le Père et aussi pour le fait qu'il est Dieu le Père Jésus-Christ a donc dû enlever notre malédiction en se faisant malédiction en étant crucifié sur la croix comme décrit dans le livre de Galates Galates chapitre 3 verset 13 à 14 qui dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque maudit est quiconque est pendu au bois afin que la malédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis et nous pouvons nous rappeler que les soldats romains se partagèrent les vêtements de Jésus-Christ en quatre parties cela signifie que les soldats romains ont effectivement touché les vêtements de Jésus-Christ et nous savons que Jésus-Christ opérait comme souverain sacrificateur de Dieu et si une personne touchait les vêtements sacerdote du souverain car sacrificateur la personne serait automatiquement rendue sainte aux yeux de Dieu et c'est pourquoi Dieu a clairement ordonné au souverain sacrificateur d'enlever ses vêtements sacerdote avant de sortir du temple de Dieu afin qu'il ne sanctifie personne qui le toucherait ainsi le souverain sacrificateur devrait ôter ses vêtements sacerdote et mettre ses vêtements normaux comme indiqué dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 44 verset 19 qui dit lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur donc lorsque les sacrificateurs devront sortir pour du temple dans le parvis extérieur dans le parvis extérieur vers le peuple ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service donc les vêtements sacerdote et les déposeront dans les chambres sanctuaires ils en mettront d'autres donc ils mettront leurs vêtements normaux afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements c'est pourquoi quiconque touche les vêtements sacerdote du souverain sacrificateur est rendu saint aux yeux de Dieu et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans fut complètement guérie dès qu'elle toucha le vêtement de Jésus Christ et elle fut guérie comme décrit dans le livre de Luc Luc chapitre 8 verset 43 à 44 et 48 qui dit or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus au même instant la perte de sang s'arrêta verset 48 Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix et maintenant nous pouvons comprendre pourquoi les soldats romains qui crucifièrent Jésus Christ immédiatement reçurent la grâce de Dieu et finir donc par croire en Dieu comme le déclare la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27 verset 54 qui dit le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dire assurément cet homme était fils de Dieu donc ils crurent en Dieu ainsi à cause des vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur de Dieu c'est-à-dire à cause des vêtements sacerdotaux de Jésus Christ l'humanité entière était sous une malédiction ou avait reçu la grâce de Dieu et les vêtements d'un sacrificateur représentent le ministère et cela nous révèle donc que si vous êtes un vrai serviteur de Dieu et que quelqu'un vous attaque ce que vous devez simplement faire c'est de présenter votre ministère en rappelant à Dieu ce que vous faites pour lui et cela fera automatiquement en sorte que votre ennemi soit maudit ou qu'il reçoive la grâce de Dieu et qu'il soit sauvé en se convertissant car en effet Jésus Christ a fait de nous les rois et les sacrificateurs de Dieu le Père comme indiqué dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 6 qui dit en l'action semeur 2015 il a fait de nous un peuple de rois des prêtres au service de Dieu son Père à lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité Amen par conséquent lorsque vos ennemis s'élèvent contre vous pour vous combattre présentez seulement vos vêtements sacerdotaux en d'autres termes présentez votre ministère en rappelant à Dieu le travail que vous faites pour son royaume et Dieu sera celui qui s'occupera de vos ennemis en les aménant à un véritable salut sinon ils finiront par être moudis et nous pouvons aussi nous rappeler que lorsque les soldats romains dépouillèrent Jésus Christ de ses vêtements ils ne les déchirèrent point et c'était simplement parce que Jésus Christ était bel et bien le souverain sacrificateur de Dieu car Dieu avait explicitement interdit aux souverains sacrificateurs et à tous sacrificateurs de déchirer leurs vêtements tel que mentionné au livre de Lévitique Lévitique chapitre 10 verset 6 qui dit Moïse Moïse dit à Aaron et à Eléazar et à Itamar fils d'Aaron donc Aaron qui était le souverain sacrificateur à l'époque de Moïse Eléazar et Itamar fils d'Aaron étaient tous deux des sacrificateurs vous ne découvriez point vos têtes et vous ne déchirerez vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée laissez vos frères toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrassement que l'éternel allumait Lévitique chapitre 21 verset 10 Dieu réitère encore cette loi le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sur la tête duquel a été répandue l'huile d'anxion et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés donc des vêtements sacerdotaux ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements et nous savons que les vêtements sont une représentation du ministère ainsi si les vêtements sacerdoteux du souverain sacrificateur sont déchirés cela implique implicitement que le souverain sacrificateur est disqualifié de son ministère donc il a été retiré de son ministère et c'est exactement ce qu'impliquait le fait que le souverain sacrificateur Caïphe déchira ses vêtements Marc chapitre 14 verset 61 63 qui dit Jésus gardait Jésus garda le silence et ne répondit rien le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit es-tu le Christ le fils de Dieu béni Jésus répondit je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit qu'avons-nous encore besoin de témoins et l'une des principales raisons pour lesquelles le souverain sacrificateur Caïphe a dû sans le savoir se disqualifier aux yeux de Dieu était parce qu'il se trouvait devant le véritable souverain sacrificateur de Dieu Jésus Christ qui est un souverain sacrificateur d'un sacerdoce bien meilleur et bien plus élevé ainsi le sacerdoce lévétique ou encore le sacerdoce selon l'ordre tarot a dû s'arrêter pour que le sacerdoce de Melchisedec puisse entrer en fonction car Jésus Christ est le souverain sacrificateur de Dieu selon l'ordre de Melchisedec où la parole de Dieu dit ce qui suit à propos de Jésus Christ dans Hébreu chapitre 7 verset 21 verset 5 qui dit car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur a juré et il ne se répandira pas tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents mais lui faisant référence à Jésus Christ parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur hébreu hébreu chapitre 8 verset 6 conclu pour dire mais mais maintenant il a obtenu un ministère donc un sacerdoce d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur le mur pour messe ainsi sont les mystères des premières paroles de Jésus Christ à la croix la première série des dernières paroles de Jésus Christ à la croix ainsi nous voulons prier pour dire je te remercie Père Céleste Dieu Tout-Puissant le seul et véritable Dieu Yahweh merci pour cet enseignement concernant la première série des dernières paroles de Jésus Christ sur la croix et je prie à ma Père pour que ta grâce soit sur moi car Jésus Christ est devenu malédiction pour que je puisse avoir accès à la bénédiction d'Abraham je réclame donc la bénédiction que tu as promis de donner à Abraham et à sa postérité par conséquent en tant que descendant d'Abraham par ma foi en Jésus Christ je reçois ainsi la bénédiction d'Abraham sur ma vie au nom de Jésus Christ je déclare que je ne suis plus sous aucune forme de malédiction au nom de Jésus Christ car Jésus Christ est devenu malédiction pour moi et j'ai reçu le pardon de Dieu le Père car la première des dernières volontés de Jésus Christ était le fait que Dieu le Père me pardonne je suis donc pardonné au nom de Jésus Christ et je prie Père Glorieux étant ton serviteur je présente ainsi mes vêtements sacerdotaux à quiconque s'est élevé contre ma vie et je te demande ainsi de te souvenir de chaque fois que j'ai fait ton œuvre souviens-toi de mes souffrances pour le bien de ton royaume pour l'avancée de ton royaume par conséquent que ceux qui s'élèvent contre moi pour me combattre soient sauvés en se répandant sincèrement de leurs actes répréhensibles et en acceptant Jésus Christ comme leur sauveur et Seigneur et s'ils rejettent ton salut puisses-tu les traiter ainsi en conséquence au nom de Jésus Christ et je prie aussi à ma Père pour que tu m'aides à ne jamais déchirer mes vêtements sacerdotes en d'autres termes ne me laisse jamais me disqualifier de te servir aide-moi ainsi à ne jamais rejeter le ministère que tu m'as confié au nom de Jésus Christ laisse-moi donc rester fidèle à te servir tous les jours de ma vie pour qu'à la fin tu puisses dire viens à moi toi mon bon et fidèle serviteur entre dans le repos de ton Père qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Christ je te remercie Père fidèle d'avoir exaucé ma prière à toi et à toi seul appartienne toute la gloire et toute la puissance pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ Amen